bonjour bonjour aujourd'hui on va commencer par une notion d'adresse et pointeur j'espère bien que vous allez vous expliquer ça vous expliquer parce que c'est une notion je ne sais pas si on va vraiment en ligne on va chercher un peu mais c'est une notion que vous allez vous compter et on va aller sur le comment départ on va pouvoir nous comprendre ce qui est de l'autre la notion est pointeur adresse c'est quoi un pointeur et c'est quoi une adresse on va aller vous dire on va aller on va aller ok on va aller la mémoire c'est la rame parce que quand tu as fait le PSN, tu ne peux pas faire ça. On va aller au programme de notre même riche exécutable, même si tu enregistres, tu enregistres un fichier exécutable. Mais les déclarations, les initialisations, c'est une variable que nous allons lancer. On va voir. On va faire de la première. On va faire de la première et on va faire de la première et on va essayer de la première, on va essayer de la numéro 1, le programming car on ne l'a pas pu faire la description comment elle est re-recise la mémoire 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 Après ce que vous avez fait, c'est un petit peu de vie. Alors, on ne cherche pas à voir le nombre de la valeur. Florum, non ? Éprome. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon ? On va le mettre sur le autre. C'est ici. Florum est là. Il va devenir memory case. C++. Regardez, la photo est en photo. C'est un peu plus simple. sur le sur ce on ne comprend pas parce qu'on a ici un exemple exemple un exemple c'est le cas parce qu'on a un moment ici c'est le cas c'est le cas 2, 4 il faut initialiser ici c'est bon c'est ce qu'on peut trouver et on peut trouver un autre mais c'est ce qui est l'image que nous allons voir sur l'arm 0x0000001 0x0000002 oui c'est vrai mais c'est toujours c'est difficile de travailler 1, 2, 3, 4 c'est difficile c'est facile c'est bon c'est bon c'est un pointeur qui dit pointeur d'adresse il va être pointé c'est un pointeur d'adresse c'est un pointeur d'adresse c'est un pointeur on va mettre l'adresse c'est la variable donc qui dit pointeur d'adresse c'est que la valeur c'est la variable c'est une théorie mais bon je vais vous montrer c'est un pointeur d'adresse c'est égal on a pointeur d'adresse le pointer pointer qu'est-ce qu'est-ce qu'un pointeur cout ont monde en line which jv and line a car mais en de l'europe l'alien gena donc nous voyons le résultat 10 10 et on a congénére P comme l'adresse I initialise à 10 donc imaginons que I est en train de faire dans le cas de memoire qu'est-ce que l'affichette I est normal l'affichette P P est-ce que l'adresse memoire TI l'adresse I bon, ici il y a 14564 par contre, dans le PCI l'adresse I est 0X 61FF08 ici, I est-ce que l'I par contre, j'étais le pointeur de l'adresse et qu'est-ce que ça veut dire ? il s'est rentré à l'adresse pour voir la valeur qui est en train de faire je vais mettre la valeur qui est en train de faire je vais mettre la valeur qui est en train de faire tu comprends ? c'est vrai, j'ai mis à l'adresse I plus plus on, il s'est rentré à l'adresse, et pourquoi ? parce qu'il s'est rentré à l'adresse, si on veut le premier, c'est logique, c'est pas il s'est rentré à l'adresse pour le deuxième, pourquoi ? parce qu'il y a il y a la valeur qui est en train de faire la valeur qui est en train de faire mais il y a un changement au premier, il s'est rentré à l'adresse donc, c'est bien, pour l'instant, c'est ce que nous avons fait, la boucle, les conditions, les 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 Ceci est plus simple pour le tablo. Donc, on va être capable de la réaction de l'application plus simple. On va faire plus simple pour le tablo. On va mettre 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 le tablo.